et salut internautes ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça bon alors aujourd'hui déjà pour commencer tu l'auras vu tout de suite il ya un petit changement de décor tout simplement parce que j'ai changé de mobilier donc qui dit changer de mobilier dit changer un petit peu la conception de la manière de placer la caméra et la manière de filmer je sais pas si c'est idéal je sais pas si c'est optimal on verra éventuellement par la suite c'est un essai c'est une première vidéo comme ça on va voir ce que ça donne on verra ce que ça donne surtout au montage et si ça fonctionne et bien ce sera mon nouveau décor on verra bien bref aujourd'hui vidéo sur le climat tout simplement parce que c'est l'actualité en fait c'est même pas moi qui eu l'idée c'est ma conjointe qui m'a soufflé l'idée honnêtement mais c'est l'actualité quelque part qui a donné cette idée là avec l'horreur qui se passe en ce moment en australie ou même en amazonie on parle un peu moins de l'amazonie mais c'est un petit peu pareil avec la déforestation gigantesque de l'amazonie qui s'effectue par des grosses compagnies qui évidemment pour eux c'est toujours le pognon l'argent avant tout le reste ça passe après et l'australie l'australie bon ben voilà si tu regardes des infos t'es au courant c'est une catastrophe au point de vue à l'échelle humaine qui est qui est monumentale que c'est ça fait ça fait juste aucun sens à quel point c'est horrible comme catastrophe c'est gigantesque et évidemment ça serait pas mal la faute du réchauffement climatique selon selon certains selon certains scientifiques selon certains scientifiques climatologues etc etc il ya toujours les climato sceptiques qui sont là et qui disent que non donc c'est à débat et bref moi je me suis dit ça serait pas mal en fait pas pas moi ma conjointe s'est dit ça serait pas mal peut-être de faire une vidéo sur le sujet au niveau du cinéma donc regarder un petit peu c'est quoi les films qui parlent du climat en ce sens là où il ya vraiment un dérèglement sur la planète à cause de l'être humain et comment ça fonctionne dans les narrations au niveau visuel donc on va voir ça tout de suite alors je commencerai avec la télésérie tchernobyl donc qui dit téléséries dit une seule saison tu sais la différence entre une téléséries une série télé une série télé il va y avoir plusieurs saisons ça se suit une téléséries c'est réellement comme un film on commence et on finit mais c'est relativement long donc ça ne passe pas au cinéma ça passe à la télé mais c'est vachement ça en plusieurs épisodes mais c'est vachement intéressant pour cette téléséries là le créateur greg mazin a réellement essayé il ya vraiment essayé du mieux qu'il pouvait rassembler le maximum de faits et à être le plus comment dire comment je te dirais le plus précis possible dans sa narration par rapport à la réalité de ce qui de ce qui a pu se passer d'accord donc ça c'est quand même assez intéressant parce que on a l'impression en tant que spectateur et après j'ai fait des recherches reviendraient là dessus de voir ce qui s'est passé à tchernobyl en 1986 lors de l'explosion de ce fameux réacteur là alors tchernobyl au niveau des acteurs tu vas retrouver dedans j'avais d'harice c'était l'inscasse garde emily watson notamment ça a été diffusé sur hbo avec une note sur imdb de 9.5 c'est quand même énorme moi j'ai vu cette télésérie là j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça très très bien fait il ya quand même aussi un travail en arrière on le voit tout de suite quand tu regardes la télésérie de recherche que ce soit au niveau des costumes soit au niveau des décors en arrière même si c'est fait pour la plupart en cgi mais beaucoup de cette télésérie là a été filmé à vilnus en partie il me semble l'autre partie je sais plus c'était pas en bulgarie donc il ya réellement quand même des endroits où il ya filmé où il ya des endroits un petit peu post apocalyptique comme ça des des places qui ont été abandonnées qui ont été ravagées donc c'est quand même très intéressant c'est une télésérie de cinq épisodes donc comme je le disais ça commence et ça finit de 60 à 72 minutes chacun le mois j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'on voit tout de suite justement par rapport au sujet que je donnais vis-à-vis de la vidéo à l'impact de ce que l'être humain peut faire comme erreur sur le climat qui est monumentale monumentale un mot que j'utilise tout au niveau de tchernobyl là on le voit réellement dans la narration c'est très crescendo il ya cette explosion là et ce qui se passe c'est que en fait tu as l'état soviétique qui est un état très comment dire fermé et dans lequel on n'a pas le droit à l'erreur on ne fait pas d'erreur on ne commet pas d'erreur ça n'existe pas des erreurs et là c'est littéralement une erreur humaine du coup on voit tout de suite dans la narration que au niveau de la communication ça fonctionne pas très bien alors qu'il faudrait prendre des mesures les plus rapidement possible mais comme on affirme ne pas reconnaître ses erreurs et bien à partir de là il ya un ralentissement qui n'aurait pas dû s'effectuer parce que les mesures comme je viens de le dire aurait dû être pris dès le départ parallèlement à ça tu as des scientifiques qui évidemment se battent pour essayer de prendre ces mesures là mais qui en même temps essayent eux aussi de comprendre qu'est ce qu'ils peuvent faire pour optimiser ces mesures là ce qui n'est pas nécessairement évident parce que c'est en 1986 ils savent pas trop c'est quoi l'impact d'un réacteur nucléaire qui aura explosé notamment sur l'être humain et l'environnement ils ont une idée certes mais ils savent pas en détail et au fur et à mesure ils essayent de comprendre qu'est ce qu'ils peuvent faire pour essayer de maintenir ce réacteur là parce qu'ils voient tout de suite qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions en fait entre les mains surtout qu'on est en 86 technologie et pas super avancé donc c'est ça qui est intéressant dans cette narration là c'est vraiment le clash entre les décisions qu'on pense être bonnes à prendre et l'état soviétique qui met un frein par rapport à cette décision là mais qui finalement par la force des choses est obligé de plier parce qu'il voit clairement que s'il prend pas les bonnes décisions c'est tout le pays au complet et même plus que le pays plus que l'urss quand je dis le pays on parle de l'ère soviétique donc vraiment l'union des républiques socialistes soviétique tout c'était en conglomérat de pays là qui va être touché par l'explosion de ces réacteurs là et les retombées atomiques qui peut y avoir irradiation qui peut avoir vachement intéressant on voit après ça plus en détail comment ça fonctionne au niveau des maladies qui peuvent être causées au niveau d'un seul coup de la prise de conscience et de l'évacuation rapide de la ville de priate à côté où on évacue les gens comme ça en leur disant prenez vos effets personnels et c'est tout vous pourrez sûrement revenir et en fait ils sont jamais revenus la ville est encore un bonnet à l'heure actuelle l'armée russe qui va pour tuer tous les animaux y compris les chiens tous les animaux qui a dans les environs pour finalement après comme on dit nuquer tout au corromplé pour être sûr qu'il n'y ait aucun élément radioactif qui pourrait contaminer le reste des êtres humains etc etc évidemment l'espèce de manière pour pouvoir le clôt comme disent le bouclier pour essayer de contenir ce réacteur là qui est en fusion c'est très intéressant je te renverrai vraiment à cette télésérie là c'est excessivement bien fait c'est surtout très bien joué c'est très très bien joué par c'est lans casgarde et jared harris emilie watson aussi c'est non j'ai vraiment aimé ça beau travail de recherche alors au niveau de la russie elle-même le ministre de la culture russe vladimir midinsky lui a affirmé que la série était très bien fait et respecter le peuple soviétique nicolai tarakhanov qui est un général soviétique a dit que mis à part quelques détails en fait dans la série il a affirmé que la description des événements étaient aussi minutieux ce que vrai donc ces gens là étaient pas mal d'accord général tarakhanov lui il était en place au moment où il ya eu cet accident là en fait il t'a juste des médias pro kremlin donc qui sont avec le gouvernement qui ont dit que c'était juste n'importe quoi cette télésérie là et que du coup ils s'engager eux mêmes à en filmer une en montrant c'était quoi la réalité des faits c'est à dire que ça aurait été la cia qui aurait fait exploser ce réacteur là donc des espions ça pour moi ça fait plus partie de la fiction qu'autre chose honnêtement je vois mal pourquoi la cia aurait fait ça mais bon bref tout ça encore une fois ça rejoint ce que je disais il n'y a pas longtemps on ne fait pas d'erreur c'est toujours la même chose le rôle de jared harris dans le film c'est des petites anecdotes mais c'est quand même intéressant devait être incarné à la base par daniel de lewis mais ça n'a pas été le cas puisque ce monsieur là a pris sa retraite les acteurs au départ devait jouer avec l'accent russe mais ça c'est une idée que greg mazin fini par dire non ok on va oublier cette idée là parce qu'il trouvait que c'était plus parodique qu'autre chose ça enlevé l'effet réaliste au niveau de la télésérie donc il a conservé comment dire il a autorisé les acteurs à autoriser les acteurs pouvaient parler dans la propre langue en anglais il n'y a pas de problème par contre tout ce que tu retrouves en arrière donc au niveau des appels d'urgence de la radio de la télévision tout 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 ce que tu peux vraiment entendre en arrière fond dans ce film là est en russe et pour la plupart de ces propos qui sont tenus ce sont même des archives donc c'est la réalité de ce que l'on peut entendre c'est quand même c'est quand même pas mal c'était à noter dernier petit fait toujours par rapport à cette véracité greg mazin avait engagé une femme ukrainienne ayant vécu durant l'ère soviétique pour être sûr que le scénario soit vrai aussi bien au niveau des dialogues que des périodes de temps donc c'est quelque chose qui était quand même aussi à noter on voit clairement qu'il ya un travail de recherche qui a été effectué par rapport à cette série là dernier petit élément au niveau de la réalité des faits il ya quatre réacteurs à tchernobyl donc c'était le réacteur 4 qui a explosé les trois autres et actes réacteurs ont quand même été maintenus actifs jusqu'en 2000 ils les ont fermé progressivement mais ils sont pas fermés tout de suite fait que la cette centrale nucléaire fonctionnait encore malgré l'explosion des réacteurs ça fait peur je terminerai ensuite le film zi ensuite j'ai tout le temps ensuite de film dit happening zi happening 2008 de m night shabalan donc je te renverrai tout de suite à la vidéo que j'avais fait en deux parties sur un night je pense que en deux parties ont une partie je me souviens plus en bref vidéo que j'avais fait au salut ou au pluriel sur m night shabalan si tu veux regarder une rétrospective complète de ce cinéaste là et évidemment je parle de ce qui appellent quand même pas mal en détail donc on va y revenir assez rapidement the happening avec marc walbert johnny guidiamo zoe des chanelles c'est un film qui est 5 sur imdb c'est pas très haut comme note budget 48 millions et recettes à l'international 163 millions c'est un film que moi au niveau des films de m night shabalan c'est pas nécessairement mon préféré je te renverrai à la vidéo que je viens de citer si tu veux savoir c'est lesquels que je préfère mais c'est quand même pas mal fait moi il y avait des petits éléments qui me gênaient mais grosso modo c'est quand même bien fait donc je reviendrai pas sur les aspects de la réalisation etc puisque j'en parle dans l'autre vidéo c'est un film qui est quand même montré donc ça c'est par rapport au sujet dont on parle maintenant par certains scientifiques dans les universités parce qu'ils trouvent ça assez réaliste au niveau de ce qu'on appelle la toxicologie des arbres puisque le film parle de ça c'est à dire la défense de la végétation contre l'être humain et qui décide du coup de relâcher cette sorte de phéromone qui pousse les gens de manière inconsciente quasiment à se suicider en masse donc les plantes la végétation se débarrasse carrément de l'élément nuisible qui pourrait permettre qui qui engage vers la mort de la végétation ou en tout cas le fait que cette végétation là devient de moins en moins importante sur la planète elle se protège ce qui pourrait être le cas à l'heure actuelle avec ce qu'on voit en australie là d'ailleurs la télé juste en arrière de moi c'est une parenthèse mais là c'est des inondations puis parallèlement à ça c'est le feu en australie donc c'est assez incroyable c'est assez incroyable la planète est quand même très déréglée donc je voulais parler de ce film là par rapport évidemment au sujet qui est posé peut-être petite anecdote par rapport au film parce que comme je l'ai dit je reviendrai pas en détail là dessus le tagline je n'en avais pas parlé dans la vidéo précédente we sensed it je te le dis en anglais we sensed it we've seen the scenes now it's happening donc c'est le tagline du film ce qui est intéressant dans ce tagline là c'est car ça reprend en fait trois des films de M. Night Shyamalan we sensed it the six cents en 1999 ensuite qu'est-ce que j'ai dit we've seen the scenes donc signe en 2002 et it's happening the happening en 2008 je terminerai là dessus désolé pour mon accent en anglais de poubelle on deadly ground en 1994 de steven seagal alors c'est ça c'est la vidéo c'est le sujet sur le climat donc si je veux si d'aucun veut embrasser l'entièreté de ce sujet là il est obligé de parler pas mal de tous les types de films y compris des films les plus mauvais donc on est pas mal dans le dans le je pense que dans dans le nanar comme on dit oui c'est ça on n'est quand même pas dans la tête pas de nanar pas ce point là mais c'est le c'est pas bon c'est juste pas bon c'est même pas bon au point que ça en devient drôle c'est juste mauvais parce que des fois il ya quand même des films qui sont pas bons et qui en viennent drôle mais même pas lui donc film de steven seagal 4.6 sur imdb il n'y a pas de surprise c'est pas exceptionnel un film qui très et très bizarrement il ya des acteurs d'être inconnu là dedans donc il ya steven seagal naturellement mais il ya michael ken c'est pas n'importe qui michael ken josey mckinley et billy bob thornton c'est quand même pas ces trois gars là c'est quand même pas n'importe qui donc je trouve ça assez étonnant de les voir là dedans même pour l'époque quand même ils étaient connus encore à l'époque ils étaient quand même pas mal connu à l'époque je veux dire budget 50 millions recettes 38 millions ça n'a pas marché donc ça c'est un film voilà bon il ya un gars michael ken il joue le cio le gros boss d'une grosse compagnie qui fait des plateformes pétrolières sur l'océan et qui en a strictement rien à faire de l'environnement et qui décide de recracher son pétrole dans l'écosystème aussi bien dans l'océan que sur la plane sur la sur la terre ce poste super grave et qui évidemment à un moment donné décide d'en construire une proche d'une place en alaska où il ya des inuits et et tu as bon voilà alors évidemment il fait semblant d'être proche de l'environnement mais c'est pas le cas et tu as steven seagal qui débarque qui lui est un agent protecteur de l'environnement qui voit ça et qui décide de protéger le peuple voisin contre cet oppresseur et qui s'en va se battre contre lui ce gala michael ken se dit où steven seagal super fort il appelle des mercenaires pour lui botter le cul mais steven seagal est bien plus fort que les mercenaires il ya des retournements de situation ultra cliché et le gars finit par réussir steven seagal bon voilà c'est cliché à mort c'était cliché à l'époque en 94 ça l'est encore plus maintenant c'est pas super regardable honnêtement si tu veux mon avis mais bon bref fait à noter dans ce film là c'est que à la fin quand même steven seagal avait fait un speech sur l'environnement que tu pouvais voir à la fin du film alors ce speech là était d'une durée de 40 minutes et a été raccourci à 7 minutes par la warner bros parce qu'à l'époque la warner bros avait diffusé le film en screen test ils font tout le temps ça et le public qui a regardé était mort de rire il trouvait ça super drôle incohérent les propos incohérents ça fonctionnait pas donc il se foutait de la gueule de seagal il trouvait c'était juste drôle donc le message ne passait pas du tout donc ils ont raccourci ça à 7 minutes jérémy irons devait prendre joué le rôle de michael kane mais il a laissé tomber donc ils ont pris michael kane à l'intérieur tu verras un cascadeur qui était très très connu pour l'époque qui s'appelle qui est danois qui s'appelle ben olé olé torsen qu'on voit dans plusieurs films je me joue je pense qu'on le voit dans running man on le voit dans plein de films comme ça c'est quelqu'un que tu connais quand même assez bien si tu regardais des films à l'époque dans les années 90 c'est pas une tête inconnue et ce gars là avait dit qu'il avait rencontré steven seagal qui lui avait dit bon c'est une anecdote mais on voit tout de suite le personnage qui avait dit ouais donne moi un sidekick en plein milieu de la poitrine donc sven olson avait dit ouais t'es sûr je suis pas certain ouais vas-y 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 il lui avait donné un sidekick et steven seagal de manière très fière avait réussi à foutre le gars par terre le gars se relève steven seagal a dit non plus rapide la t'as pas été rapide et tout donc l'autre il dit ok donc il le fait rapide mais là ce coup-ci il a fait tellement rapide que simon seagal il n'a rien vu de venir et puis lui il s'est retrouvé sur son cul simon seagal l'a super mal pris donc comme c'est lui qui réalisait le film à la fin du film ben en fait pendant le tournage à un moment donné il lui a donné à ce cascadeur là un vrai coup au niveau quand même qui aurait pu être létal un vrai coup au niveau de la gorge il a perdu conscience et au montage il a vu que le fait il a repris conscience après il n'y a pas eu de séquelles par rapport à ça mais au montage steven seagal il a vu qu'à pas par après on regarde on dirait que le gars il est mort bon ben voilà personnage il est mort maintenant et il a viré ce cascadeur là et on y parait quasiment pas finalement dans le film parce qu'il a coupé en fait toutes ces scènes dans lesquelles il devait être par après vu qu'il a décidé qu'il était mort ben voilà c'est terminé là steven seagal a accepté de faire under siege 2 je veux revenir un petit peu sur sa filmographie rapidement à condition la condition sine qua non qui donnait à la warner de réaliser ce film là on deadly ground la warner a donc accepté steven seagal la plupart de ses films faut dire dans sa filmographie c'est pas terrible c'est pas quelqu'un d'exceptionnel non plus au niveau humain parce que bon l'anecdote que je viens de raconter mais il ya quand même aussi eu des plaintes qui ont été gagnés en cours en justice pour viol contre lui donc je pense pas que ce soit une très bonne personne à ce niveau là mais bref wally wally film d'animation donc je te dirais d'un point de vue personnel que je suis pas un super fan des films d'animation mais ayant eu un enfant qui est juste derrière moi j'en ai regardé quand même un paquet depuis que je l'ai il a sept ans des vieux comme des récents et aussi au cinéma moi les films d'animation ce qui me gêne je te dirais la plupart du temps c'est qu'ils sont clichés je déteste tout ce qui est cliché mais d'un autre côté je comprends pourquoi ils sont clichés puisqu'ils sont adressés aux enfants donc comme ils sont adressés aux enfants c'est sûr que on veut pas non plus on veut quand même les conserver dans une sorte de confort un quelque part où il ya une bonne morale morale ça finit bien ça se passe bien au niveau des personnages on a des leçons de morale aussi la bonne morale à la femme on a des leçons de morale de courage etc qui sont données au fur et à mesure de la narration donc c'est quelque chose que je comprends par rapport aux enfants mais moi j'apprécie pas trop et wally et quelqu'un est un film qui m'a surpris complètement bluffé c'est un très très bon film d'animation lui est original il casse vraiment tous les clichés des films d'animation et évidemment aussi il est complètement dans le sujet du climat puisque si tu as vu wally tu comprendras tout de suite les êtres humains pour t'en parler rapidement quand même déserté la planète parce qu'ils n'étaient plus capables de vivre dans les propres poubelles qu'eux-mêmes avaient fait et ils ont créé ces sortes de robots dont wally est un de ces robots là pour essayer de nettoyer la planète au fur et à mesure où il créé des déchets mais il créé des déchets plus vite que les robots donc finalement ils ont décidé de quitter ils ont éteint tous les robots ils ont oublié wally qui lui depuis 800 ans continue à faire la même chose que son programme lui ordonne sauf que wally développe une sorte par lui-même une sorte d'humanité et devient plus humain que les humains qui sont eux à bord de leur vaisseau qui s'appelle l'axium qui deviennent hyper gros qui sont plus capables de s'occuper d'eux-mêmes et qui ont un autre ordinateur dont d'ailleurs la voix de cet ordinateur là si tu ne savais pas c'est sigourney weaver qui décide de les maintenir comme ça dans cet état là parce que elle elle fonctionne bien comme ça l'ordinateur en question donc ce film là je le trouvais très intéressant évidemment wally finit par rencontrer yves qui vient sur la terre qui est une sonde envoyée par les humains pour vérifier s'il ya encore de la vie de la végétation une possibilité de revenir sur terre ils font ça depuis très longtemps ils s'en souviennent même pas et yves et wally développe une sorte de relation au fur et à mesure de la narration qui est hyper intéressant donc très très bon film film d'animation du studio bixar 8.4 sur imdb c'est très haut comme note on s'entend oscar du meilleur film d'animation ça ne me surprend pas surprend pas surprend pas réalisé et scénarisé par andrew stanton le gars qui fait la voix de wally peut-être pour anecdote c'est ben burt alors ben burt si tu connais pas c'est celui qu'on appelle à hollywood le magicien du son rien que ça c'est le gars qui a inventé pour star wars a new hope star wars 4 en 1977 tous les sons des droïdes des voix d'aliens etc tout ça ça vient de lui c'est lui qui a aussi inventé la voix de e.t etc etc donc c'est quand même pas mal au niveau des acteurs d'ailleurs yves si tu voulais le savoir celle qui fait la voix de yves sous d'ailleurs la direction de ben burt c'est une acte et c'est quelqu'un et lisa knight c'est une personne qui n'est pas c'est quelqu'un j'ai plus j'ai plus parlé lisa knight on va dire c'est une personne qui n'est pas une actrice c'est simplement une employée de pixar c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il ya très peu de dialogue dans ce film alors le premier dialogue arrive après 45 minutes de film c'est quand même pas rien véritable dialogue je veux dire donner par des êtres humains parce qu'il ya des dialogues quand même par les robots donc c'est un film qui est excessivement visuel et ça aussi ça m'a beaucoup beaucoup marqué au niveau de la narration je trouvais ça vraiment cool et très très comment dire couillus on va dire le mot c'est un peu vulgaire de faire ça quoi en 2008 un film uniquement visuel surtout pour un film d'animation donc du coup l'équipe pour pouvoir être vraiment dans le dans le sujet et pour pouvoir faire cette narration de la meilleure manière possible ont décidé c'est réalisateur qui a décidé ça de bouffer pas mal tous les buster keaton et charlie chaplin toute la filmographie de ces gars-là long et court métrage durant leur pause du midi donc ils ont vu tous ces films là pour essayer de s'en inspirer afin d'être le plus réaliste possible dans un film visuel mais accrocheur en même temps wally si tu te demandais ça veut dire waste allocation load lifter earth 2.1 parce qu'il ya wally à un moment donné qui est exactement la même chose mais deux points axiom l'ordinateur qui est sur le vaisseau yves extra terrier terrestrial vegetation évaluation donc c'est des cd ça veut dire quand même quelque chose ces acronymes là c'est vachement intéressant on voit dans le film évidemment un cafard alors là c'est la théorie de la survabilité qui est mis en exergue c'est à dire que le cafard survivrait à tout on voit aussi dedans en fait pour au niveau on voit pas mais au niveau j'ai n'importe quoi au niveau de la planète terre qui est complètement comme ça en sorte de ruine sous un tas énorme de poubelles en fait ils ont pris des images de tchernobyl donc donc dont je parlais au début de vidéo ils sont inspirés de ça pour les refaire au niveau graphique dernier petit point dans une petite anecdote qui est quand même pas rien faut te dire qu'un film d'animation chez pixar ça prend à peu près 75 mille storyboards qui est quand même pas mal donc carton comme ça dessiné wally il en a eu 125 mille 125 mille travail monumental pour ce film là je terminerai sur monumental le mot que j'aime bien the day the earth stood still en 2008 qui est un remake de film culte de 1951 avec kenny reeves notamment 5.5 sur imdb un film de scott derrickson scott derrickson donc kenny reeves je l'ai dit jennifer connelly katie bates jaden smith le fils de will smith john ham et john cleese budget 80 millions recette à l'international 233 millions je sais pas si j'en avais parlé pour wally mais budget 180 millions ça n'a plus rien à voir mais bref et recette sans 521 millions wally ça avait quand même bien marché pour un film en plus d'animation donc voilà ce film là très clairement en fait klatou qui nuire joue le rôle de klatou cette espèce d'extraterrestre qui décide avec sa sphère et son robot destructeur de venir sur la planète et de sauver la planète terre avec ou sans les êtres humains et c'est ça en fait tout le nœud de la narration le nœud du problème au niveau de la narration des êtres humains qui sont dedans qui essayent de comprendre c'est quoi l'objectif de klatou et surtout quand ils l'ont compris d'essayer de s'en sortir bon c'est un film que j'ai personnellement plus ou moins bien aimé pas un mauvais film c'est pas un bon film c'est un film moyen pour ma part au niveau de des films que j'ai pu voir ça se regarde c'est pas bon il ya peut-être des aspects un petit peu clichés je te dirais par moment dans le film c'est pas nécessairement mal joué il y en a beaucoup qui disaient qu'ils jouaient mal dedans parce qu'ils jouent une sorte d'alien froid mais non je trouvais quand même ça relativement bien ça se regarde scott derrickson le réalisateur c'est notamment si tu te demandais le réalisateur de sinister le film d'horreur en 2012 que j'avais trouvé quand même pas si mal la suite pas très bien mais celui-là pas si mal et docteur strange en 2016 que j'avais aussi pas mal apprécié à noter d'ailleurs au niveau de docteur strange qu'il s'est retiré du projet futur qui s'appelle docteur strange in the multiverse of madness pour différents artistiques tu le sais si tu regardes la chaîne j'en parle souvent des différents artistiques c'est pas mal une excuse souvent parce que en fait s'entend pas du tout avec les studios surtout au niveau du scénario donc on peut s'attendre à un docteur strange le nouveau peut-être pas si terrible que ça là il cherche un réalisateur en ce moment anecdote peut-être encore qui est lié au sujet de la vidéo clatou utilise dans le film les mots tipping point ça en fait tipping point c'est un terme lié au climat qui dit que les changements les changements climatiques qui ont pu avoir lieu sur la planète terre sont irréversibles c'est trop tard tu ne peux rien faire pour changer ça et il ya certains scientifiques à l'heure actuelle alors d'aujourd'hui qui disent que c'est le cas donc tu vois lui en 2008 il était un petit peu précurseur de ce qui allait se passer maintenant je terminerai dessus today the earth still still si tu veux le regarder je passera sûrement quand même un bon moment par trait 4 de voyage home 1986 comme je le disais tout à l'heure avec ce dédi grand on ne peut pas si quelqu'un veut si d'aucun veut parler du sujet dans son intégralité il ne peut pas parler ne pas parler de star trek 4 donc star trek 4 de léonard ni moi c'est lui qui l'avait réalisé avec william chattner léonard ni moi qui joue au rôle de spot de forrest kelly george taki notamment tellement d'acteurs là dedans budget 25 millions recettes 109 millions donc je ne sais pas si tu es un fan de star trek moi j'ai toujours été un fan inconditionnel des star trek sur tous les premiers ceux avec william chattner aussi bien la série télé que les films j'ai aimé pas mal tous les films je te dirais celui que je préfère c'est le premier le premier star trek sans conteste c'est mon préféré c'est celui que je trouve le plus abouti le mieux fait le 4 c'est certain et peut-être un peu cliché il était un petit peu pour l'époque il est encore maintenant mais il ya cette note d'humour qu'on retrouve dans le film que j'ai beaucoup apprécié pourquoi le clash entre 1980 et eux qui sont en 2300 et quels qui reviennent dans le temps pourquoi le film et ce film là est là parce qu'en fait dans le film dans la narration tu as un vaisseau spatial qui parle uniquement le langage des baleines qui vient au dessus de la planète terre en essayant de communiquer en fait de voir de communiquer avec une baleine pour une raison x puisqu'on ne comprend pas le langage des baleines et qui décide de détruire la terre s'il n'a pas de réponse or les baleines sont éteintes en 2300 et quelques à cause de l'être humain c'est toujours la même chose changement climatique comme je le disais à cause de l'être humain donc l'être humain en ayant vu et c'est ça qui est intéressant dans ce sujet là à l'extinction des baleines finalement s'est engagé dans sa propre extinction à lui je connais ça cool comme idée les baleines sont mortes à cause de l'être humain et parce que les baleines sont mortes l'être humain va complètement disparaître de la surface de la terre super intéressant du coup ça oblige l'équipe de l'entreprise à voyager dans le temps il tourne autour du soleil pour aller chercher une baleine et la ramener en 2300 et quelques afin qu'il puisse communiquer avec le vaisseau que le vaisseau puisse s'en aller content et ne pas détruire la planète terre petite anecdote quand même assez importante ce film avait été dédié à l'époque à l'équipe de la navette challenger parce que malheureusement le 28 janvier 1986 cette équipe là la navette s'est désintégré littéralement dans le ciel tout le monde a pu le voir c'était horrible tout l'équipage est mort instantanément 73 secondes après le décollage moi je m'en souviens les gens se souviennent des attentats de 2001 mais moi je me souviens j'étais petit puis je me souviens ça m'a marqué j'étais petit petit mais ça m'a vraiment marqué donc c'est ça ce film est dédié à ça c'est un petit peu triste honnêtement mais il fallait en parler donc quand même le film est pas triste il vaut la peine d'être vu star trek 4 tu peux aller le voir c'est vieux un peu 86 mai ça se regarde encore the day after tomorrow en 2004 et 2012 en 2009 2012 en 2009 de de roland emmerich donc ces deux films là évidemment il fallait que j'en parle ce sont des films clairement en plein dans le sujet today after tomorrow un changement climatique brutal on vient tout de suite dans l'air glaciaire en trois secondes et 2012 c'est carrément le coeur de la planète en tout cas qui est malade et du coup ça annonce annonciateur en fait quasiment de la fin du monde avec des catastrophes absolues sur la planète des gros tremblements de terre et tout ce que tu veux et là il décide de faire des espèces de grosses arches de no way pour sauver une certaine partie de la planète et pas le reste d'êtres humains et pas les autres en tout cas et john cuisac avec ça je me souviens sa rose royce qui il est à los angeles il conduit à toute vitesse et tous ses fonds autour de lui mais lui il passe avec sa rose à chaque fois et les gens qui sont en arrière sa famille tout ça là toujours à trois secondes et avec son avion aussi en dessous d'un building à un moment donné sur un cessna etc tu l'auras compris je trouve ces films ultra stupide mais il fallait quand même en partie mon point de vue personnel c'est mon point de vue personnel tout le monde a le droit à son point de vue donc si tu as aimé ces films là évidemment tu as le droit de les avoir aimés je dis pas le contraire day after tomorrow budget 125 millions recettes 542 millions un film avec denis quaid jack gillen hall emmy rosum et yann holm 2012 budget 200 millions recettes 788 millions un film avec john cuisac chez shywell et geofor j'ai toujours du mal à dire son nom à lui tandis newton woody harrelson danny glover oliver plat ce sont des films qui ont quand même bien marché sont des films de roland emmerich la plupart de ces films marchent bien sont des films que j'aime pas pourquoi parce qu'ils sont souvent clichés ils sont souvent ultra patriotique très pro américain même si roland emmerich est allemand il est absolument pas américain et j'ai beaucoup de mal moi avec ces films là surtout l'aspect cliché tu l'auras compris c'est quelque chose que j'en parle souvent moi quand un scénario est cliché je m'endors je veux pas je veux pas savoir comment ça finit parce que j'ai déjà vu 25 mille fois ce genre de script quoi ça ça me ça m'énerve j'aime pas ça là on est en plein dedans c'est vraiment cliché à mort quoi même les dialogues c'est dit quand les dialogues sont trop pompeux sont trop je sais pas on dirait que c'est sorti d'une boîte de céréales on a aligné les mots ensemble et c'est toujours le même type de dialogue qui reviennent non moi moi tu me perds avec des dialogues tout fait comme ça à fast food je suis complètement perdu donc j'ai pas réellement aimé ces films là mais ces films là sont en plein dans le sujet un clairement je terminerai très rapidement avec deux films qui ne sont pas réellement je trouve dans la thématique du sujet mais quand même snow piercer de bonjour ou bonjour ou réalisateur exceptionnel notamment de au ja ou plus récemment parasite que j'ai vu hier d'ailleurs entre parenthèses donc snow piercer avec chris evans jimmy bell ed harris john hurt tilda swinton snow piercer parce que finalement c'est un train qui fonctionne à vive allure alors que à l'extérieur il ya eu un changement climatique évidemment j'en parlais dans le day after tomorrow c'est à dire j'ai tout le temps évidemment c'est pas évident c'est à dire la glaciation donc on ne peut plus vivre à l'extérieur du train mais l'action ne se pose pas par rapport au climat puisque c'est toute l'action se passe à l'intérieur du train c'est pour ça que je trouvais que ça allait pas bien dans le contexte donc je ne fais que citer le film j'irai pas te décrire de manière plus en profondeur c'est un film que j'ai beaucoup apprécié par exemple j'aime beaucoup bonjour j'avais aimé the host aussi de bonjour oh je trouve que il fait des très bons films ce réalisateur coréen là parasite est celui que j'ai le moins aimé contrairement à ce que les gens peuvent penser mais au ja c'est super bon c'est ma conjointe qui l'avait regardé je vais regarder à côté au ja c'est super bon snow piercer c'est quand même pas mal et voilà et bonjour de hausse donc voilà et soleil 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 green en 1973 nous on appelait ça soleil vert en france mais en anglais c'est soleil green avec charlton et stone de richard fletcher film d'ailleurs l'action se passe en 2022 donc dans deux ans ça c'est un film aussi bon ben voilà en fait c'est un policier en 2022 qui enquête sur la mort d'un gars qui est dans une grosse compagnie qui en fait cette compagnie là fabrique des sortes de pilules puisque les êtres humains ne se nourrissent plus que par pilules étant donné qu'il ya une surpopulation sur la planète et il ya l'effet qu'ils appellent green house où l'atmosphère s'est tellement raréfiée en eau que le soleil devient trop important et fait une sorte d'effet de serre énorme global sur toute la planète qui fait que c'est très difficile de pouvoir vivre en fait carrément à l'extérieur des buildings donc c'est là dessus peut-être que ça rejoignait le côté climat cette histoire de d'atmosphère mais c'est pas le fond du problème dans la narration donc c'est pour ça que je ne pouvais pas citer le film non plus là dedans mais quand même on voit qu'il comme snow pierceurs est un petit élément qui vient se chercher un peu dans la trame dans le sujet dont je parle en ce moment bref c'est ça mais quand même un très bon film je te conseille 973 c'est pas ce passe pas jeune mais c'est un très bon film très bon twist donc je t'expliquerai pas la narration je te renvoie à ça il ya un twist à la fin qui est génial des pilules tu vois comment elles sont faites finalement ils disent que c'est la base de plancton c'est pas ça du tout ah 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 et et voilà et voilà il fallait fallait en parler quand même donc si tu veux le voir ça fera partie de la filmographie très bon film son and green terminé dessus je sais pas si ça ferait partie de la filmographie c'est n'importe quoi alors peu importe et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était la vidéo concernant je sais plus que je dis la vidéo concernant le climat qu'on voulait que moi et ma conjointe on voulait absolument faire par rapport aux catastrophes dont je t'ai parlé en début de vidéo qui arrive en ce moment aussi bien en australie en amazonie ou ailleurs surtout en australie en amazonie aussi donc on s'est dit tiens on va aller faire une vidéo sur tous les films qui parlent de ce sujet là et on voit que dans tous les films que j'ai cité c'est toujours l'être humain qui est la cause des problèmes qui arrivent au niveau des changements de climat sur la planète donc quelque part le cinéma s'inspire je pense de ce qui arrive réellement sur la planète en ce moment bref c'est un sujet qui est peut-être un petit peu sensible en tout cas tout le monde en parle et voilà on en parle partout dans les médias avec raison sûrement est ce qu'on est en train de s'auto détruire je ne sais pas après bon voilà j'ai fait le tour de la question il ya sûrement d'autres films donc après c'est comme d'habitude comme c'est ce que j'allais dire mais si tu veux laisser des questions des suggestions ou des commentaires ou si tu veux laisser d'autres films il y en a sûrement d'autres j'ai essayé de trouver les plus que je jugais les plus importants par rapport aux thèmes donnés tu peux les mettre dans les commentaires naturellement je vais en profiter pour rebondir sur la conclusion donc si tu veux t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir de laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et puis on va terminer là et puis on se retrouve à la prochaine ciao